salut youtube coco salut bon allez dernier épisode de la session je commence à en avoir un peu ras le bol de toute façon ouais pareil j'ai mis au moins un temps au moins six cases entre le je vais pas te faire un truc de la taille d'un aéroport il ya six cases après le passage de ton tapis de munitions on est d'accord c'est pas six cases pour ton propre tapis de munitions tes munitions et tout ça oh si tourelle inclut du coup il me reste combien une case pour faire passer un tapis non je peux passer trois tapis au moins ça va alors cette mine de pierre va pas non plus être énorme je vais te regarder ça mais moi mon tapis c'est ça toi c'est ça et tu peux passer trois tapis pas vraiment en bas là pas vraiment ah ouais c'est en bas que ça te gêne bah ça me gêne partout là je vois les tourelles le bras le tapis passe là donc ton tapis de munitions passe ici alors là c'est bon là c'est bon aussi à droite c'est un peu limite c'est en bas là que ça me gêne et du coup il a fallu que tu arrives pile poil sur mon t'as fait exprès d'arriver pile poil sur mon chemin c'était obligé que tu fasses ça il se trouve fossile à 47 ans ouais mais voilà il ya 47 c'est pire que moi c'est pas pire c'est nettement plus sage et plus mature et plus réfléchi que le gamin capodaf qu'on te voit mâtures et réfléchies il ya longtemps toi en plus les 47 ans peut-être pour ça en fait j'hésite entre vous détester ou me détester pas tu fais comme tu veux l'avantage c'est que tu auras oublié demain c'est comme ça à bout d'af je pense que tu peux te démerder à partir de là bon tu as nettoyé le pétrole à droite la boue d'af ah non j'en étais au à la pierre je peux pas être partout à la fois c'est bien ce qu'on te reproche parce qu'il me le faut loin là on attend le pétrole là pour pouvoir passer à l'étape suivante en fait moi je suis plus dans la base depuis je ne sais pas combien de temps elle a raison est qu'il ya toujours pas le pétrole et que sans pétrole je peux rien faire de plus moi moi il me faut les explosifs et il me faut le pétrole pour ça ça arrive ça arrive puis bon il va te falloir des tapis aussi et puis faut nous envoyer la pierre rapidement après elle est pas encore connecté mais bon oh le pétrole je verrai si je le ramène pas directement dans la base au début tu siphones en baril non je plaisantais tu vas le tu vois non je pense que tu peux tu peux transformer sur place basse au début de façon il n'ya pas à transformer assis si en gaz en gaz ouais ouais si c'est mieux quand même tu fasses la transformation en gaz là bas parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace au centre pour l'instant après quand on aura tout nettoyer la zone dans laquelle on est en train de jouer là on pourra faire autre chose pourquoi je compte pas sur le bon tapis moi ouais bon ça donne quoi au niveau du fer bah ça donne que ça va on est propre c'est bon la pierre on va la faire passer par en dessous hein j'imagine ouais le tapis de fer il est plein le tapis de tous les tapis sont plein ça c'est plutôt bonne nouvelle la pierre on peut faire passer passer ouais je vais faire passer ici là à travers ma mine de ouais va faire passer à travers ma fonderie je vais suivre au dessus du fer après je peux je peux passer au dessus du fer ça fait un grand détour mais je peux passer au dessus du fer comme ça on récupère là où vous voulez où sera accordé sur les diamètre le truc ok ça marche je vais chercher des tapis il doit y en avoir ici pas mal 300 mais de toute façon le fer il n'est pas encore accordé et la pierre n'est pas encore accordé puis surtout il n'y a pas de mine posée là haut ça c'est le boulot du mineur des mines j'en ai 22 attend je te donne deux mines et des tapis tiens voilà on fait ce que tu peux avec ça ouais y'a un angelo qui dit bruda fait jeune il vaut deux slans en rapidité ouais j'aurais pas dit euh t'avais que deux pauvres mines sur toi oui mais je t'ai filé plein de tapis par contre j'ai deux mines aussi si tu veux ouais super 26 26 mines de pierre ça sera largement suffisant je sais même pas si t'as la place pour poser 26 mines 26 mines de pierre ça fait c'est 30 mines de pierre pour remplir un tapis jaune donc 26 mines de pierre c'est quasiment un tapis jaune plein pot c'est bien déjà je vais prendre du fer ne touche pas mon fer oh tu te calmes je pense que maintenant on va faire un petit stockage de fer ça va nous aider ou alors non je vais passer à la réalisation de mon magasin ça va nous aider ça va nous bouffer toutes les ressources mais sinon oui non parce que normalement les coffres sont mis sur le dans un principe où je ne stocke pas énormément de chaque truc après ouais ça va me prendre beaucoup de temps pour voir commencer à apparaître les premières ressources c'est beaucoup de fabrication non je pense qu'il faut que j'attende les robots pour le faire le magasin ce sera plus simple la pierre moi je stocke de la pierre maintenant pour vous ça a arrêté de pirater avec pour faire les briques les briques elles se remplissent très très vite il y a les mille dedans ça y est donc oui ça prend plus dès qu'il y a mille briques d'avance ça arrête de faire et mille briques ça va assez vite en fait ça les fait en quelques minutes hop là c'est quoi le toon que j'entendais je ne sais pas tu cliques sur la petite croix rouge et ça te dit que il y a un mur de pierre qui a été cassé en bas à gauche de ta protection mine de mine de truc que tu as une tourelle aussi qui a pété ou deux ou trois tu as une grande partie de tes tourelles qui ont pété en bas ouais quasiment toutes tes tourelles ont pété en fait en bas à gauche de la mine de pierre de fer je vais aller voir ça je pense qu'on va pas tarder à perdre notre mine de notre mine c'est pas infiltrable que je voulais c'était un autre rapidité on n'a pas encore accès aux hautes rapidités non on n'a pas les hautes rapidités il faut il faut les potions bleues non il faut les potions bleues on n'a pas encore le tapis de sortie qui est raccordé à la mine de pierre dans les hautes capacités je veux bah oui les bras verts il faut la peau des potions bleues non non regarde pas du tout pas du tout et le plastique c'est quoi ? bah le plastique c'est avec des poissons ouvertes il faut le pétrole non oui il faut le pétrole non mais si pour faire du plastique alors pour faire la recherche oui non pour faire la recherche on n'a pas besoin donc j'aimerais qu'elle soit prête cette recherche et surtout surtout l'énergie solaire tout à l'heure c'est toi qui as dit on fait plus de recherche alors il n'y a plus de recherche bah oui parce que ça c'était au moment où on ne recevait plus assez de fer et qu'on avait besoin de tout le faire pour faire des tapis maintenant on dégueule de faire on ne sait plus quoi en faire justement de tout se faire donc il est temps justement d'en profiter pour lancer nos recherches pour avancer notamment on va faire le train et surtout on va aller chercher l'armure modulaire que souhaitait Brudaf armure modulaire qui se fait avec des cartes rouges ces cartes rouges se font avec du plastique quoi qu'il arrive tu ne pourras pas la faire avant d'avoir le plastique donc le pétrole mais on peut aller débloquer tout un tas de choses on se fait attaquer à la mine là mais vraiment fort je suis mort dessus ils ont endommagé les tapis et du coup il te faut quoi de l'aide voilà de l'aide pour détruire la grosse base qui est en dessous de la mine bah moi j'ai pas d'armes j'ai pas de munitions j'ai pas de grenades j'ai rien t'as des stocks quelque part euh ouais j'avais des munitions rouges sur moi pas 3000 non plus mais un peu et des grenades j'en ai sur moi aussi mais de mémoire je voudrais pas dire de la merde mais il me semble qu'il y a moins d'un épisode je te dis que ta défense tiendrait jamais ouais bah oui mais j'ai rien de plus que les tourelles pour l'instant s'il tire de plus loin que mes tourelles il me semble t'avoir juste dit qu'il fallait mettre beaucoup plus de tourelles c'est pas avec une petite tourelle espacée comme ça et notamment dans les coins donc d'abord les tourelles qui étaient dans les coins ont pété puis après c'est tout le reste qui pète elles ont pas pété je les avais reposé moi j'ai plus de... il y avait pas de tourelles dans les coins j'ai pas dit de tourelles dans les coins c'est encore pire je l'ai dit il faut en mettre au moins 3 dans les coins donc moi je vais essayer de t'aider en t'envoyant plus de munitions parce que ça me paraît être le seul truc qui pourrait t'aider voyons ce qu'on peut faire pour que tu reçoives plus de munitions alors c'est plus de tourelles s'il n'y a pas plus de munitions ça sert à rien la seule façon de te défendre c'est de mettre plus de tourelles pour l'instant je vais te laisser gérer ce que t'as comme problème mais je vais essayer de faire en sorte que tu puisses recevoir plus de munitions très clairement mais tu vois là ils ont pas cassé les murs ils ont cassé les tourelles oui donc tu peux en tirer derrière ils tirent de plus loin que la tourelle ça sert à rien de mettre plus de tourelles alors euh toc 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 ils ont même pas cassé les petits les petits picots qui sont devant les murs non ils sont il faudrait les oeuvrer un peu plus mais bon tu as pu apporter les tourelles après mais je je ne crois pas que les premiers crasheurs aient plus de portée que tes tourelles je pense juste que tes tourelles ciblent les autres les 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 aliens qui arrivent en priorité donc ceux qui sont devant elles et pendant qu'elles ciblent ceux qui sont en train de taper les murs elle se fait dégommer par ce qui est derrière si tu mettais plein de tourelles la vague serait cleans beaucoup plus vite et elle n'aurait pas le temps de mourir je pense qu'ils ont la portée il faudrait passer la souris sur un des crasheurs quand tu te fais attaquer il faudrait vérifier est-ce qu'on peut les voir à distance ça c'est un crasheur ou pas ? petit déficiteur ? non est-ce qu'on a la vue sur un des crasheurs ? quelque part ils sont en train de s'installer je peux bien en mettre plus des tourelles mais beaucoup plus ? ah oui surtout avec beaucoup plus de munitions et ça c'est le problème c'est que la truc qu'a fait lutin elle est plus du tout assez suffisante après qu'à dure qu'elles sont pas proches si tu regardes en fait elles sont pas proches des murs puisque t'as les murs en quinconce là devant je sais pas réellement proches des murs en fait ça changera rien elles seront suffisamment proches pour tirer sur les petits déchuteurs et de toute façon la portée relative entre la tourelle et le crasheur elle est la même à partir du moment où il peut tirer sur la poubelle on regarde sa portée on regarde la portée de la tourelle moi ce que je veux savoir c'est si elles peuvent elles pourraient tirer sur les trucs alors ça c'est quoi ça petit crasheur encore prochaine fois qu'on se fait attaquer Bouddhaf il faut que tu me pinges très vite pour que j'aille regarder la portée des crasheurs et en même temps je crois qu'ils ont déjà une meilleure portée que les tourelles portée 18 pour les tourelles est-ce qu'on peut augmenter les tourelles ? oui mais ça faudrait le vérifier il faudrait être sûr pas en vanillat on peut pas augmenter la portée des tourelles alors il y a des crasheurs là j'arrive 13, non ils sont à 13 ils sont à 13 donc c'est bien ça ils sont à 13 tu mets plein de tourelles ça va défendre suffisamment bien il y aura pas assez de munitions donc ça défendra pas suffisamment bien voilà il faut plus de munitions alors déjà là j'envoie maintenant les trois quarts des munitions à droite ou alors essaye de les reculer les reculer un peu du mur quand elles s'approchent elles sont obligées de cracher sur les murs et pas sur les et pas sur les tourelles ça arrivera jamais ça ah oui si tu veux les mettre à 15 de portée ah mais ça va être très compliqué ça ça va être compliqué mais ça peut se faire ça va être très 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 compliqué bah déjà toutes celles du côté gauche c'est pas possible elles sont trop ça revient à refaire toute la défense ok bon j'ai quand même détourné pour que tu reçoives la moitié des munitions de toute la base parce qu'effectivement ça a commencé à stacker un petit peu partout sur les tapis mais ça n'arrivait pas jusqu'à toi simplement on va on va multiplier la production très clairement là je leur mets des munitions à la main autour elle mais ça va pas suffire non 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 ça va clairement pas suffire c'est pas le c'est clairement pas la solution hop là il faudrait qu'il crève des outils de réparation aussi oui j'en ai pu j'ai pu j'ai pu ce qu'il faut j'ai pu de plaques de fer j'ai tout claqué alors déjà là l'équilibrage il est bon donc combien de temps ça met pour faire une munition 3 secondes donc 4 secondes donc si j'en veux une par seconde il faut que je fasse 4 pour aller en chercher de toute façon il faut que j'aille chercher des murs je vais d'abord mettre quand même un peu de munitions dans celle là parce que c'est quand même souvent de ce côté là qu'ils attaquent oui la base elle est juste à ce niveau là juste en face ouais la deuxième solution ouais c'est de de faire un de toute façon t'as pas beaucoup de munitions pour l'instant tu peux pas faire grand chose à part foncer foncer dégommer la base qui qui t'envoie les assos ouais alors j'ai 300 grenades ça devrait être suffisant grenade mais et 109 robots 109 robots ouais ouais bah il te faut aussi des munitions et des tourelles il te faut des munitions des tourelles et un minimum de murs pour te protéger toi le j'ai une électricité 3,4,5,6 11 j'y vais à fond sur les munitions hein mais par contre ça va sortir quand ça sortira c'est à dire pas tout de suite oui ça va arriver petit à petit donc là il faut 2,3 hop mais faut que je fasse tout faut que je fasse ouais j'ai rien j'ai pas d'avance donc faut que je fasse tout tous les bras toutes les usines tous les tapis ça arrive ça bon ça arrive pas les grenades ça produit bien par contre ah oui ça bouffe du charbon et du fer donc ça produit et puis les robots aussi hein et là il y en avait encore une centaine ça veut dire que les munitions ça te produit bien aussi dans le stock les munitions ouais les robots fait gaffe vérifie qu'elles soient bien limitées parce que franchement leur utilité oui c'est limité à un seul stack ouais ouais parce que voilà il y a un seul stack de 100 moi je trouve que c'est pas très efficace sauf pour toi bon daf mais en tout cas pas pour la backline mhm toi ça doit sûrement te sauver un peu ah bah c'est plus pour moi c'est plus efficace qu'avec les tourelles c'est chiant de poser les tourelles avant circuler etc pour nettoyer ah et c'est pas du tout les mêmes consommations de ressources un seul robot qui dure 45 secondes ça coûte 5 ou 6 chargeurs même s'il tire pas rouge ah tes usines euh d'accord t'es en train d'augmenter d'accord chaque fois que il y avait Kadur qui disait en gros mon tapis de munitions fonctionne à moitié alors j'ai pas entendu il y avait Kadur qui disait qu'il faisait lui un tapis de munitions moitié moitié plein pas complètement plein d'un côté quoi pour que ça stocke moins ouais mais euh en faisant ça ça charge aussi moins vite alors surtout avec un tapis jaune qui va pouvoir faire que du 15 par seconde euh ça fait moins de réserve devant devant les bras et ça charge moins vite euh quand on fait ça on peut se retrouver out burst par les mobs euh j'ai l'impression que tes tapis en fait t'as bloqué l'arrivée de munitions pour la base de fer non ah si elles vont toutes vers la gauche euh est-ce que j'ai comment ça elles vont toutes vers la gauche à quel endroit elles vont toutes vers la gauche à l'arrivée de la pierre tout par la gauche est-ce que c'est ici là où je suis non c'est là où je suis non il est à côté de la pierre je sais pas où t'es ah bah oui tout va à gauche mon tweet ah oui t'as fait une séparation donc en fait il y a plus rien qui arrive à la tu peux mettre un tapis là bouddhaf mais tu mets le séparateur il faut que tu mettes un séparateur j'en ai pu j'arrive ouais tout à fait il faut parce que là en tout cas tu produis beaucoup plus de munitions donc déjà c'est bien c'est pas vrai en fait c'est simplement j'ai réorienté la répartition c'est à dire que systématiquement il y avait la moitié qui partait à gauche et la moitié vers toi à plusieurs endroits là maintenant à chaque fois j'ai envoyé les trois quarts de ton côté ce qui fait qu'au final tu finis par recevoir à peu près la moitié des munitions alors qu'avant tu recevais un huitième je crois un truc comme ça c'était assez faible avant enfin ça c'est juste une rotation oui donc si tu as cassé c'est parce qu'on a coupé les munitions oh je pense que même si tu avais pas coupé ça aurait cassé à peu près pareil y avait pas assez qui arrivait ouais en même temps sans munitions de toute façon ça tiendra pas alors si je te coupe tes munitions bah ça tiendra encore moins hop là et dernière usine je pense qu'on arrête après combien j'en ai posé le charbon c'est en bas je crois c'est ça oui le charbon tu l'as en bas là où tu as une grosse tache rouge une petite tache noire à côté ouais mais je vais d'abord nettoyer la tache rouge la plus proche de de la base comment c'est possible qu'il me manque encore des plaques de fête voilà il est rétabli ça va quand même aller mieux avec des vraies munitions qui arrivent bah de toute façon si je coupe pas l'électricité c'est que j'ai coupé autre chose en même temps faut bien se douter ok il y avait quasiment 4000 plaques de fer en attente ça va permettre de le balancer un peu de production hop là hop là bien joué ah faut pas dire ça bah un peu quand même je sais même pas si je vais réussir à récupérer mon corps ça c'est un problème j'essaie de m'adouiner au maximum de la base pour aller le choper bonne nuit le signe bonne nuit le signe bonne nuit le signe bonne nuit le signe à priori t'as eu la droite voilà le reste c'est cool c'est quoi avec les cheveux et des tapis j'ai plus besoin de tapis maintenant alors après le cas dur c'est qu'on sous produisait vu l'expansion qu'on a les munitions tu vois il y avait que cette petite usine là qui tournait bah oui bah on a pas il suffit au début mais en même temps ça nous aurait servi à quoi d'augmenter la production de munitions tant qu'on ne recevait pas plus de fer bah ouais on en aurait pas fait une seule de plus il fallait d'abord effectivement aller chercher le fer même si on avait pas assez de munitions je trouve plus mon cadavre ça c'est gênant parce qu'il y a rien pour t'aider ouais il n'y a pas de détecteur rien allez c'est bon on est full en pierre ça c'est cool ah faut que j'aille à droite à gauche l'autre droite droite la droite de là pas la droite de là ça tombe bien tu vois on est full en pierre et la mine de pierre commence à être quasiment vide mais pas encore vide la mine de pierre il reste la petite mine qu'on a 45k ouais ça c'est le fer le fer il est à 45k wow purée et si la mine de pierre elle est vide non il reste 3 qui tourne encore il reste 8000 ouais c'est ça il reste 8k ça va ça va faire un petit peu à faire 3 murs j'espère qu'il a pas disparu mon cadavre non il disparaît pas non 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 on a pas rechargé il disparaît pas je crois que par contre si tu recharges il disparaît ouais et c'est bientôt est-ce que ça vaut le coup que tu ailles chercher ton cadavre ou def bah j'avais plein de trucs sur moi j'avais plein de grenades surtout mais là je suis en train de crever mais est-ce que ça vaut le coup que tu meurs 50 fois pour un cadavre que tu sais pas où il est parce que des grenades on en a des grenades on en a refait j'avais pris aussi ouais mais on a continué à refaire ce que je veux dire c'est que c'est pas la peine que tu passes 12 minutes à recharger ton cadavre si tu peux te rééquiper et repartir ouais mais il faudrait aussi que je me refasse une armure et tout le tout team quoi mais il faut que tu te refasses tout tout simplement tout simplement on va faire des bifurcurs on va faire un petit peu de de bras il y a des bras qui sont pas dans le bon sens je vais jamais être pas dans le bon sens au niveau des tourelles c'est possible que je me suis tombé dans les sens ouais ça par contre c'est possible que je suis passé derrière bouddha pour corriger les bras qui l'avait mis dans le bon sens toi aussi le premier c'est bon c'est bon alors là du coup on reçoit beaucoup de fer mais c'est normal parce que il y a le coffre qui est en train de se remplir ça réparer j'ai tout réparer cool et en bas c'est bon ah non en bas ça a pris un peu ça prend régulièrement pas beaucoup les deux petites tourelles d'en bas elles sont trop proches de la flotte pour que soit inquiété alors là c'est à droite il manque de quatre tourelles bien 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 alors ici à droite de la base il faudra faire rien parce que maintenant les crasheurs ils commencent à bien bien buter les tourelles à l'intérieur de la base ah j'en ai quatre de mortes on repose des 9 hop je pense que juste avant la fin du live tu auras une t'auras l'explosion de ta prod ta prod deux munitions j'ai retrouvé le cadavre oh truc de fou voilà ça marche mieux de jour sinon tu as un x sur la carte qui t'indique où tu as perdu ton cadavre oui mais il disparaît ce x non je te blague je blague non 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 c'est vrai mais il faut vouloir vite et puis tu as la position qui s'affiche en bas ah oui c'est vrai il y a les coordonnées précises ah oui tu as la position qui s'affiche quand il est mort mais après elle se disparaît au bout de 5-10 secondes pas plus ouais ouais mais comment on fait pour s'orienter sur la position à part c'est compliqué à part rien du tout tu peux pas si tu peux avec les grids des blueprints mais c'est compliqué j'ai pas réussi à tuer les verts il est mort en position 522 190 bien jeu Baudaf non mais normalement les verts là maintenant avec ton stuff t'arriveras de moins en moins est-ce que tu avais mis des tourelles en backup derrière toi comme je t'avais dit ou tu t'es dit je vais compter sur mes robots tout va aller bien voilà je comptais sur les robots ça marche mais ils font pas assez de dégâts pour les tuer rapidement non c'est vraiment pourri les robots je suis vraiment pas fan des robots c'est surtout qu'en fait t'es limité en nombre et surtout ils t'empêchent pas du tout de prendre tous les dégâts de l'acide quand tu marches dessus des cracheurs de verts parce que le problème des cracheurs de verts c'est que tu les dodges tu les dodges tu les dodges mais ça fait une tâche d'acide sur le sol et quand t'as dodger un bon gros moment et ben tu te retrouves à marcher dans l'acide des tâches pendant que tu dodges quoi ce qui fait qu'au final bah tu te fais avoir quand même viking qui nous dit tu ouvres la console et tu peux récupérer la position ouais mais du coup c'est pas vanilla ça si si tu peux quand même tu peux relire le message dans la console par contre ça ne te donne pas la position dans laquelle tu es là je pense qu'il faudrait taper une commande ah oui c'est vrai tu peux merde comment on a fermé cette console ah c'est bon échappe tu veux jamais ouverte la console hop là bon allez bientôt fini faut que je fasse ça en tapis rouge évidemment pour que ça alimente assez sinon ça va pas marcher là c'est pareil le fer j'aurais jamais assez jamais assez si je fais pas une production dédiée à mon avis voilà pire ça va répondre le fer maintenant c'est c'est mou alors le fer le truc c'est que c'est divisé par deux tant que le coffre se remplit là le coffre il est à 3k8 donc donc il aura bientôt fini de se remplir alors tu peux soit en prendre plein auquel cas on continuera à être divisé par deux pendant longtemps soit tu le laisses se remplir et ça va se multiplier par deux est-ce que quelqu'un voudrait bien m'aider à nettoyer la base en dessous du fer je suis absent je suis absent allez j'arrive je crois qu'il nous cherche t'es pas là faut que j'aille me cacher derrière une usine je pense qu'on me voit pas non là c'est pas faudra un astroport c'est assez fort ah dans la forêt je suis allé dans la forêt comment ça t'aider combien de combien de tourelles et de munitions t'as d'avance Boudaf le dalle c'est tout sur mon cadavre t'es mon roux là cette fois-ci à côté de son autre cadavre c'est la même position c'est la même position j'aurais pas aidé moi je vais pas pouvoir t'aider dans 3 minutes j'ai une pub qui se lance donc j'aurais pas le temps à tout de suite bah si c'est vrai en plus 2 minutes 55 tu peux la reculer de 5 minutes normalement si la recule de 5 minutes l'épisode sera terminé c'est clair et ton cadavre disparu la vie est pas drôle franchement j'aimerais pas être à ma place à ta place tu devrais venir aider t'es jamais à ma place parce que Aider de quoi ? Boudaf il écoute zéro des conseils que je lui donne je lui dis les tourelles sont pas assez rassemblées il s'en fiche je lui dis mets des tourelles en backup derrière toi il en met jamais je lui dis les robots il sert à rien il en a 200 sur lui pourquoi j'irais aider quelqu'un qui écoute pas le moindre conseil bah parce que c'est bien d'aider aider c'est gentil et mon nouveau conseil oui raison de plus pour pas le faire et mon conseil c'est laisse tomber ton cadavre va refaire du stuff et et mets des tourelles derrière toi j'ai 50 tourelles sur moi oui bah c'est pas grave ça va se refaire ce n'est que des ressources quand tu viendras à aller combattre de la bonne façon tu récupérera tout c'est pas perdu la bonne nouvelle quand même hop là par contre moi les les multa ils m'ont finit mal j'ai pas assez de mune pas assez non plus euh bon allez bah l'accélération de munitions c'est pour bientôt il me manque vraiment pas grand chose pour pouvoir aller jusqu'au tapis un petit destructeur c'est tout petit un petit destructeur pas méchant ouais fin y'en avait d'autres derrière lui mais regarde Stani est au plein milieu de la base il bouge pas je peux pas je suis en train de crafter des tapis genre tu craves des tapis quoi hein mais c'est rien regarde viens d'en poser un ça fait 10 minutes qu'il est comme ça mais c'est super long de crafter les tapis si tu crois que j'allais... et je me suis baladé à gauche à droite pendant des heures pour te faire tes trucs moi je rentre à la base ouais ouais prends toi des tourelles, prends toi des munitions bah des munes y'en a pas assez bah les munes elles arrivent dans quelques secondes c'est quoi je vais le faire tout de suite les munes hop voilà là y'est ça produit à fond est-ce que le coffre de fer il est plein ou faut que j'accélère la... il est plein parce que t'as tout laissé c'est parfait il y'a aussi 4k8 d'acier maintenant donc le coffre d'acier et le coffre de fer sont pleins toute la production par là c'est quoi ? moi c'est bien je suis pas... je m'attends que j'ai pas mon... mon arsenal de missiles bah d'accord hein j'aurai bientôt quand j'aurai le pétrole le pétrole c'est pas bientôt le pétrole alors là... alors là... alors là le pétrole j'ai pas prêt de te le libérer là on va pas beaucoup avancer avec... mince... il est mon coffre de tourelles bah si ! on a pas lié à la pénurie de fer on a... on a doublé... avec des fours en acier on a doublé la production de fer et d'acier on a été chercher la pierre je crois que tu l'as ramené par contre je crois que tu l'as pas ramené jusqu'au bout si si elle va déjà dans l'usine si si ah elle passe là-haut elle passe où ? pas vu par où tu l'as fait passer ? par en haut j'ai suivi le... en laissant l'aide d'espace ah ouais elle passe là elle passe là ouais bah voilà donc on a déjà la pierre donc si... si si on a bien avancé et le charbon on est pas en panne donc euh... un truc qu'il faut faire c'est de pêcher les poissons c'est laquelle les îles de production de tourelles ? c'est celle qui est euh... à côté des grenades t'as deux usines de grenade et t'as euh... t'as une usine de production de tourelles pas long si bien j'arrive là je vois la usine de grenade là je vois deuxième usine de grenade ça c'est des munitions jaunes ah les tourelles là t'as vu ? d'accord parce que je trouvais pas le coffre de tourelles voilà des tourelles n'empêche ça je vous disais il faut mettre... mettez des euh... des lumières dans vos blueprint bizarrement le seul blueprint où il y a des lumières c'est les lumières non et j'en vois pas d'autres j'ai pas c'est normal le blueprint... l'autre blueprint il a des lumières hein le blueprint de production de ressources là ah oui le seul blueprint que j'ai posé le petit blueprint de production de potions vertes et rouges elles ont été supprimées elles ont pas été posées pour économiser des ressources à l'époque c'est quoi déjà la touche de raccourci pour afficher la production des usines ? P P comme production comme prod ah non mais sur les bâtiments il y a pas un truc qui te permet de voir sur le bâtiment ce qu'il produit ? ALT voilà merci comme ça je serai plus obligé de vous demander regarde Boudaf viens voir par là regarde regarde et la lumière fume ouais ouais ça vient juste de commencer ça vient juste de commencer la production est au tout début et visiblement dans une heure je pourrais aller niquer les bases c'est ça ? et surtout visiblement j'en vois pas du tout assez de cuivre hop 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 j'vais tout faire sauter finalement ça va pas jusqu'au bout pour le cuivre vous inquiétez pas ça va revenir on va manquer de cuivre voilà voilà oui la proportion de fer qui m'est envoyé elle est pas assez importante plus d'électricité pourquoi ? oui c'est normal et moi voilà j'en ai marre de voir tous ces câbles ça fait pourri t'as mis des beaux poteaux ? bah en même temps non non je remets des poteaux et moi ça fait tout pourri la production de métal faut que tu faut falloir upgrader les tapis jaunes en tapis rouge hein depuis la mine euh ouais mais pour l'instant euh ouais ouais de toute façon on a pas assez de mine pour upgrader en tapis rouge pour l'instant pour poser euh ça va jusqu'en bas en fait écoute il y a du métal qui arrive jusqu'en bas de ma production donc euh ouais on reçoit assez bien comme ça bien comme ça faut que ça reste plus propre là je pense qu'il faudrait plutôt passer euh en électrique avec des modules et tout voilà parce que regarde t'as pas un seul tapis pour l'instant qui stack d'un broodaf donc il faudrait que je fasse un deuxième truc à côté euh ouais ouais non c'est bon de toute façon ça sert à rien que je fasse basculer du métal que j'enlève de l'acier pour mettre du métal parce que j'ai besoin des deux pour faire la production non faudra arrêter d'utiliser du métal pour d'autres trucs mais bon je crois que le métal qui part chez vous c'est pour faire quoi ? qu'est-ce que c'est que ces trucs là ? pourquoi ça n'en fait pas encore ? qu'est-ce qu'il fait pas quoi ? tu reçois pas de dynamite c'est pour ça oui ici ça fait des munitions donc de toute façon plus ou moins pas un problème que ça fasse des munitions c'est quand même plus beau quand c'est propre ouais il y a les robots quoi il y a plein de robots qui sont fabriqués qui selon moi servent à rien les potions c'est bon les murs ça bouffe pas de métal non il y a pas de gaspillage de métal sur le prochain épisode j'irai avec des robots j'irai avec des robots il y a pas de gaspillage de métal effectivement faudrait que j'augmente ma capacité de fonderie puis après l'apport mais ça veut dire plus d'attaque beaucoup plus d'attaque partout et une mutation plus importante et plus rapide partout là encore donc ouais je manque de fer clairement maintenant il est ouf ou j'ai plu même avec les tourelles j'arrive pas à approcher combien t'as mis de tourelles 10 et ça c'était au tout début de la game t'étais au tout début de la game et là faut que t'en aies au moins 20 ou 25 maintenant ils en ont combien des munitions dans chacune faut que t'en aies au moins 20 ou 25 faut que tu partes avec genre 2000 munitions à peu près normalement ouais ah bah 2000 munitions il me faut une heure pour que tu me fasses 2000 munitions tu rigoles t'es passé il y a deux secondes il y en avait 98 il y en a 300 j'en ai fait 200 depuis que t'es passé et encore parce que je manque de fer là je suis en train d'essayer de régler l'apport en fer maintenant je pense que je vais tout simplement aller récupérer ce qu'il y a dans le coffre et le remettre sur la truc voilà pose des trucs montre moi les flingues je vais les virer par terre donc allez hop 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 bon je récupère la réserve de fer on en aura ah bah super pour les mettre dans les munitions et je baisse le stock qu'il va y avoir dans le coffre pour pas trop ralentir le pétrole on en a à côté de la pierre aussi sinon bah oui c'est celui qu'on veut que t'aille chercher je crois que c'est ah mais non c'est le charbon qui est en dessous d'accord est-ce qu'on s'arrête là ? bah oui on va s'arrêter là on est peu plus là Boudaf est fatigué il en peut plus là non mais c'est bien Boudaf on a augmenté la rareté donc on a beaucoup moins de stack de ressources sur la map ça ne nous impacte pas au début le début ça change rien pour un début c'est un start normal on a augmenté les bases qu'il y a autour partout et le nombre de mobs ça ça nous impactait au début un petit peu et on a augmenté la vitesse de croissance à laquelle les mobs font évoluer et devenir de plus en plus puissant et ça au début ça nous impactait pas deux des choses des difficultés qu'on avait mis sur les trois au départ ne nous impactait pas au départ donc le start était presque normal un tout petit peu plus dur que normal mais la partie va devenir de plus en plus dure en fait c'est surtout sur la longueur qu'on va trouver ça très dur on va avoir les pénuries et en même temps besoin d'énormément de ressources pour se défendre contre des attaques de plus en plus violentes voilà ben merci à tous d'être passé merci d'être venu n'oubliez pas vous avez la vue de Boudaf sur 119 et plus et celle de Slam non ils n'auront pas ma vue pourquoi ? je viens de voir que j'avais un problème de capture et à mon avis sur le troisième épisode ? non je crois que c'est sur les trois bon ben je vais être ma vue en rediff alors sur les quatre, y'en a les quatre je te dirai ça après ouais, j'allais regarder ça marche ! bon ben écoutez bonne nuit à tous et à la prochaine à plus Twitch, à plus Youtube des bisous à plus à plus on 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 on